Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit que tu es triste, tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Cécile de France. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous dans Open sur TV7 à l'occasion de l'avant-première Bordelaise, notamment à l'UGC, du très beau film de Fabienne Berthaud, Un monde plus grand, adapté du livre de Corinne Sombrun, Mon initiation chez les chamanes, film tourné dans la steppe mongole, on va en parler. Comment vous vous êtes retrouvés sur cette aventure ? J'étais sur la liste des actrices qui avaient envie d'interpréter ce rôle. Je n'étais pas la seule et donc j'avais reçu le scénario. J'avais tout de suite été très attirée par déjà ce rôle, un rôle titre, un portrait de femme, un parcours initiatique, un vrai personnage qui est une vraie héroïne, qui à la fois vit quelque chose d'exceptionnel et en même temps, c'est un être humain au départ qui souffre, qui vient de perdre l'être aimé et qui finalement, par amour, va aller plus loin que ses limites. Donc déjà, il y avait beaucoup de choses et puis je ne connaissais pas du tout non plus l'univers du chamanisme. Et donc, ça a été évidemment très intéressant et artistiquement aussi. Et humainement ? Humainement, philosophiquement, sur plein de points, ça a été très enrichissant ce tournage. Et voilà, je considère que j'ai eu beaucoup de chance et que c'était un privilège pour moi. Le film a été tourné, je pense, l'été 2018. Vous avez vécu pendant plusieurs semaines au milieu de la STEP, sans eau courante, sans électricité, sans Internet, sans rien de tout ça. Est-ce que finalement, on se déshabitue vite de notre quotidien ou est-ce que c'est compliqué ? Non, très vite. Et au contraire, on se rend compte à quel point, ici, dans nos villes, c'est dommage de se priver de ces vibrations, ces fréquences vibratoires qu'il y a dans la nature et dont on faisait partie il y a très longtemps. Je pense qu'à partir du moment où on est sorti de notre écosystème, quand on était chasseur-cueilleur, on faisait partie de ce grand tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on arrivait certainement à comprendre le langage des êtres vivants qui nous entouraient, que ce soit les arbres, les animaux, les cours d'eau, les minéraux, l'univers, les étoiles. On faisait partie d'un ensemble et nous en sommes sortis, nous nous sommes considérés supérieurs et extérieurs. Donc, quand on se retrouve dans cet écrin de nature très riche, très instructive, très pertinente, tout d'un coup, on retrouve ses racines, on retrouve ces liens très anciens qu'on avait avec nos ancêtres, qui pratiquaient d'ailleurs la trans. Et puis, de toute façon, le chamanisme et l'état de conscience modifié existent toujours sur les cinq continents depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas une religion. Mais cette fibre écologique, on en parlera dans un instant. Est-ce que depuis ce tournage, justement, vous relativisez tout ce qui est superflu ou c'était déjà le cas avant ? J'ai toujours eu, encore plus maintenant, du coup, un regard assez critique sur notre société matérialiste, cartésienne, toujours très certaine de ses certitudes, toujours ayant peur d'explorer l'inconnu, les mystères, tout ce qui ne s'explique pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qu'on ne contrôle pas. Donc, oui, ça a aiguisé, oui, ma réflexion sur notre société occidentale blanche. Écologiste de la première heure ? Et je suis écologiste de par mon éducation, en fait, de par mes parents, de par ma nationalité. Quand on est belge, on est écologiste ? Oui. Ah oui. Alors, l'Allemagne ? Beaucoup plus. Beaucoup plus que chez nous. Ah oui, oui, plus vous montez, plus on est écolo. Là, par exemple, j'étais en Italie pour tourner la saison 2 de Young Pop. C'est catastrophique. On ne trie absolument pas les déchets. Enfin bon, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, d'être belge, on est forcément plus écolo qu'ailleurs. Oui. Ce retour à la nature, est-ce que c'est justement ce qui peut nous sauver, selon vous ? Oui, tout à fait. Il faut réparer le lien qu'on a rompu avec la nature. Il faut retrouver cette gratitude et ce respect pour la vie sous toutes ses formes. Et la vie, les arbres, toute la nature qui nous entoure, il faut absolument qu'on se reconnecte à elle pour pouvoir la respecter et la sauver surtout en ce moment. Vous avez choisi de ne plus vivre à Paris, je crois. Oui, tout à fait. Depuis quelques années. Vous vivez toujours entre Paris et la Belgique, comme ça ? Oui, tout à fait. Et vous y êtes bien ? Ah oui, très très bien. Vous ne pourriez plus vivre à Paris ? Ah non, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus. Une grande ville comme Bordeaux, non plus ? Non, je ne peux plus vivre dans une ville. C'est fini. C'est aussi en raison de ces convictions écologistes que vous avez décidé de prêter votre voie au documentaire animalier Blue. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, à une plongée au cœur de l'océan. Là aussi, on est toujours dans ce moule-là. Oui, ce sont des films qui encouragent un comportement éco-responsable puisque c'est en tombant amoureux de toutes les richesses de la nature et des espèces animales qu'on peut, en tout cas pour les générations futures, essayer de les protéger, de les conserver et d'avoir dans nos actes une réflexion éco-responsable. Encore une fois, bien sûr. Au quotidien, quel est votre combat pour notre société, pour la sauvegarde de notre planète ? Il se traduit de quelle façon ? C'est plein de petites choses. Qu'est-ce que je peux dire ? Parce que comme Nagui, vous n'avez plus acheté d'habits depuis deux ans. Oui, tout à fait. J'essaye de plus acheter d'habits. J'essaye de consommer moins. J'essaye de fabriquer moi-même. J'essaye de supprimer les emballages. Évidemment, tout ce qui est plastique. J'ai un compost. Je trie vraiment très bien mes déchets depuis toujours. C'est déjà ça. Il y a plein de choses. Je recycle. Si j'achète quelque chose, ça va du seconde main pour lui donner une nouvelle vie. J'essaye de ne plus aller dans les grandes chaînes de magasins. J'essaye de ne plus acheter tout ce qui est de l'industrie. Je privilégie les artisans. Ça devient évidence pour vous maintenant ? Oui. Mais il y a plein de gens qui fonctionnent. De plus en plus, en tout cas. Comme nous. Moi, je suis plutôt optimiste, finalement. J'ai envie de croire en notre nouvelle génération. Parce que la nôtre, nous avons été trop habitués au confort et au grand luxe. Donc, c'est plus difficile pour nous. Alors que peut-être que nos enfants, ce sera un réflexe plus facile pour eux. Vous parliez de pays nordique, la jeune Greta, sur laquelle certains conservateurs tirent à vous les rouges. Pour vous, c'est une héroïne ? Oui, bien sûr. Elle mobilise énormément de son énergie et de son temps pour sauver sa cause. Et ça, c'est quand même une preuve de courage, de force, de liberté exemplaire. Donc, merci à elle. Restons dans le domaine de la jeunesse. J'aimerais parler un peu de cinéma, si vous voulez bien, Cécile de France. Toute jeune, déjà 12 ans, vous saviez que le jeu ferait partie de votre vie d'adulte ? Oui, oui, tout à fait. Quand on découvre sa passion quand on est petit, c'est déjà une grande chance parce que ça n'arrive pas toujours. Ce n'est pas toujours le temps. Ça arrive des fois très tard. Et donc, quand ça arrive tôt, on se dit qu'on va pouvoir remplir sa vie de cette passion et que ça va nous rendre heureux. Vous ne pouviez pas imaginer un autre avenir que celui-là ? Non, vraiment. Je savais que j'allais faire du théâtre ou du cinéma. Je n'imaginais pas trop parce que ça me semblait inaccessible. Mais en tout cas, oui, je savais que j'allais jouer toute ma vie jusqu'à ma mort. C'est sûr. Est-ce que, selon vous, votre vocation vient aussi de l'époque où vos parents tenaient un bar du côté de Namur, où plein d'artistes plutôt jeunes venaient entrer, sortir comme ça ? Ça vous a construite ? Oui, je pense que ça m'a donné un exemple de gens qui vivaient de leur art. Peut-être chuchement, mais en tout cas, d'être entourée d'artistes permet pour un enfant de se rendre compte que c'est possible, que ce n'est pas quelque chose de dingue non plus. Parce que notre société nous canalise toujours. C'est comme quand on fait des travaux manuels. Ça a toujours été un petit peu, finalement, dégradant, dégradé. Alors qu'en fait, c'est extraordinaire. Moi, je travaille avec des artisans toute la journée, que ce soit des maquilleurs, des coiffeurs, des costumiers. Et je suis toujours, tous les jours, absolument éblouie et époustouflée par ce qu'ils arrivent à faire avec leurs mains. Donc, il faut aussi que les préjugés s'en aillent là-dessus. À 17 ans, vous plaquez tout pour conquérir la capitale. C'était le bon choix ? Ben oui, apparemment. La preuve ? Vous êtes avec nous ce soir ? Oui, tout à fait. Oui, oui. J'étais jeune fille au père et ça me permettait, avec l'argent de mon petit salaire, de payer mes cours privés. Et après, j'étais admise à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui se trouve à Lyon maintenant. Aujourd'hui, vos rôles deviennent de plus en plus riches. Vous le dites vous-même, vous jouez enfin des femmes-femmes. Oui. Oui, en fait, je me rends compte, quand je regarde les films que j'ai faits, que j'étais plutôt souvent la femme d'eux, la copine d'eux, la maîtresse d'eux. Et souvent un homme. Donc là, maintenant, je m'autorise aussi à... Bon, je ne dis pas que je fais plus que ça, bien sûr. Tout dépend de l'histoire avant tout. Mais voilà, j'ai 44 ans et je me dis, bon, ben voilà, maintenant je vais faire des films qui me correspondent vraiment plus au message peut-être que je veux envoyer de façon subliminale ou des rôles. Oui, pour lesquels, maintenant, peut-être j'ai les épaules. Peut-être qu'avant, je ne l'avais pas ou on ne pensait pas à moi pour ces rôles-là. Donc oui, pourvu que ça dure, mais on ne sait pas. Vous avez toujours refusé de faire de la pub. C'est parce que vous venez, vous le dites vous-même, d'une famille d'anarchistes ? Oui, en tout cas, je pense que je suis artiste d'abord avant tout. Et puis je ne pourrais pas voir ma tête avec une marque. Ce n'est pas possible. Je viens d'une famille anti-consumériste, donc je ne peux pas s'inscrire dans mon ADN. Oui, bon, pas non plus. Ce n'est pas comme si je disais non à tout le monde. Bon, il ne faut pas non plus. Mais bon, comme je l'ai dit très vite, après, je pense que tout le monde a compris que ce n'était pas à moi qu'il fallait le demander. Mais non, j'ai envie de garder ma liberté. Et puis, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, je voyais des actrices qui étaient liées à une marque. Et du coup, elles n'étaient pas libres. Elles ne pouvaient pas faire les films qu'elles voulaient. Et elles ne pouvaient pas jouer des rôles. Elles sont sales, les cheveux gras, des films d'horreur. Donc, oh, je me suis dit non, mais c'est catastrophique. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais s'enfermer et s'aliéner à une marque. Ce n'est pas possible. On va devoir se quitter, Cécile de France. Vous ne connaissez pas beaucoup Bordeaux, mis à part une troupe de danse que connaît très bien également Christelle, notre maquilleuse. Vous voulez nous en dire deux, trois mots ? Donc, c'est la compagnie Paul les Oiseaux de Valérie Rivière, qui est une chorégraphe extraordinaire. Et j'adore tous ses spectacles. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que le message sera perçu. Merci, Cécile de France. Un monde plus grand, film passionnant de Fabienne Berthaud, le 30 octobre, dans toutes les bonnes salles qui aiment les très bons films. Merci mille fois. C'était Paul avec Cécile de France sur TV7. Merci. Merci.